Combien de temps pour finir un carnet de croquis comme celui-ci ? Est-ce que c'est une question bien pertinente ? Coucou, moi c'est Marion de Green Martha sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Cette vidéo va être mon premier sketchbook tour. J'ai fini ce carnet de croquis et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par revenir un petit peu en arrière. En mars 2015 je me suis lancée dans l'idée de faire un dessin par jour pendant un an. Spoiler je n'ai pas tenu ce défi. Je n'ai encore jamais dessiné tous les jours pendant un an. J'ai commencé par travailler avec de l'encre noire. J'ai commencé avec un feutre pinceau mais assez vite je suis passée au porte-plume et à l'encre de chine avec éventuellement un peu d'encre blanche ou du stylo unibol pour rajouter des petits détails. J'ai été relativement régulière pendant un certain temps et j'ai rempli pas mal de carnets. Et puis je suis arrivée au début de ce carnet et j'ai eu une phase de passage à vide. J'ai eu tout un long moment où je n'arrivais plus vraiment à dessiner. J'avais des choses que je finissais pas. J'étais pas très contente de moi et de l'usage que j'avais de ce carnet. J'ai été habituée à faire un dessin par page, finir le dessin depuis le croquis jusqu'à l'ancrage et puis c'était fait. Vous allez le voir, mon usage du carnet de croquis a pas mal changé et je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je fais maintenant. Ma façon de dessiner a changé, les techniques que j'utilise ont changé, ma façon d'aborder mon carnet de croquis a changé. Je vous montre ça tout de suite. C'est un des premiers carnets où j'ai mis autant de stickers. Je voulais principalement tester ce que donnaient les impressions de mes propres dessins en stickers. Celui-ci et celui-ci, vous les retrouverez sur ma page Redbubble. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est des autocollants d'autres artistes qui viennent aussi de Redbubble. Ça c'était avec une commande de boucle d'oreille que j'ai passée chez Laura Kupo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pour le carnet, c'est le Artbook One de Cançon. J'en ai testé un certain nombre, je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Le papier résiste relativement bien à toutes les techniques que j'utilise. Il n'est pas parfait pour les techniques humides, mais ça va quand même, ma foi. Il est assez léger. Le format, c'est à peu près un A4, me convient bien. Je peux faire des grands dessins comme des séries de plus petits. Le cançon a un très très bon rapport qualité-prix. J'ai entamé ce carnet en août 2019. Je l'ai fini en avril 2022, avec pas mal de périodes de creux sur la première partie. La deuxième partie, à partir de janvier 2022, est beaucoup plus remplie. Lui, c'était un Draw This In Your Style. Je ne sais plus de qui, parce que je ne l'ai pas noté. Et c'est là que les ennuis ont commencé avec ce carnet. Je n'étais pas du tout contente du premier dessin. Et j'ai eu beaucoup de mal à surmonter ça, à me dire, c'est pas grave, je vais passer à celui d'après. A le revoir, maintenant, il y a des choses que j'aimerais bien essayer de re-exploiter, notamment ce corbeau-là. Celui-ci, si vous voyez, il est daté de 2020. J'ai fait le croquis sur la deuxième page, mais j'ai mis très longtemps à l'ancrer. J'aime bien dessiner des personnages et surtout des animaux dans des costumes historiques. J'aime beaucoup la partie robe. Je trouve que la tête fonctionne un petit peu moins bien au niveau des valeurs, c'est un peu cafoutch. Dans le début de ce carnet, j'ai essayé de reprendre les habitudes que j'avais dans mes précédents carnets, qui étaient de faire un croquis par page et de l'ancrer ensuite. Et pour cette page, j'aimais bien le concept, j'aimais bien l'idée, mais je ne voyais pas comment le mettre en œuvre, le finir, faire quelque chose qui tienne la route à partir de ça. Du coup, il est resté à l'état de croquis. J'ai fait des essais au pastel sec, en me disant que peut-être j'arriverais à en faire quelque chose. J'en étais pas très très contente. J'ai fait plusieurs essais. Globalement, le pastel sec, c'est pas un média avec lequel je suis à l'aise. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'y étais allergique si je le travaillais trop. Donc je n'ai plus de pastel sec, et je crois que vous n'en verrez pas d'autres dans ce carnet. J'aime bien le concept de celui-ci. C'était sans doute un peu trop ambitieux au moment où je l'ai fait, et je ne l'ai jamais fini. Mais clairement, j'aimerais bien le finir un jour. Ça, c'était des motifs pour un tutoriel Boulen Journal, que vous retrouverez sur ma chaîne, quelque part, par ici. Un petit auto-portrait. J'ai fait le dessin en noir et blanc, et après je me suis dit que je pouvais rajouter de la couleur. J'ai commencé petit à petit, à cette période, à mettre des petites touches de couleur. Là, j'avais travaillé avec des feutres. Juste après, j'ai ressorti une vieille boîte. Vous savez, c'est gouache en pastille sèche qu'on a quand on est aux primaires en général. Ce n'est pas une page qui est réussie au sens où... Mais je suis contente parce que j'ai expérimenté, j'ai testé des choses dessus. Je n'ai pas essayé d'avoir quelque chose de parfait. J'ai vraiment utilisé le carnet en mode carnet de croquis. Celle-là, après, elle était pas mal aussi, de ce côté-là. J'ai testé plein de choses avec de la gouache plus ou moins diluée, de l'encre. Encore un petit peu de gouache. Ça, c'est un petit croquis préparatoire pour un dessin que j'ai fait dans un autre carnet à l'aquarelle. Un petit peu d'encre de chine, de nouveau. C'est clairement l'encre de chine. Le noir et blanc, c'est ma zone de confort. Donc j'y reviens régulièrement. J'avais oublié que j'avais fait autant d'expériences avec cette gouache très diluée. Alors c'est un médium qui est quelque part dégueulasse. C'est pas de la bonne qualité. Les couleurs sont un petit peu marronnasses à force que je les ai mélangées entre elles. Mais j'ai expérimenté, je me suis lâchée sur des trucs. Je me rappelle que ceux-là, j'ai posé les couleurs avant de faire les traits. Alors ça donne des trucs qui sont pas géniaux au niveau de l'anatomie. Mais l'important dans le carnet de croquis, des fois, c'est vraiment juste de se lâcher et pas forcément de faire quelque chose de parfait. Du coup, il y a un petit essai de silhouette là. Je ne sais pas pourquoi il y a une tong là. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis une tong. Des fois après, je retravaille les motifs que j'ai fait quelques pages avant. Donc celui-là, c'est ce grand chapeau avec un t-shirt fleuri. Je l'ai un peu retravaillé ici. Bon, voilà. Il y a des dessins de main là, à l'encre. À l'encre de chine. Je pense que c'est encore de la gouache délayée. Des yeux aussi. Cette page là est ratée. Et vraiment, dans le début de ce carnet, à chaque fois que j'avais une page ratée, j'ai eu du mal à surmonter ça et j'ai eu du mal à m'y remettre après. J'ai essayé de la retravailler, de voir comment je pouvais utiliser le motif de la chauve-souris sur la page d'après. Et ça ne marchait pas tellement. Je suis partie sur une autre idée avec encore une illustration qui était trop ambitieuse par rapport à ce que j'avais l'énergie de faire à ce moment là. Du coup, je ne l'ai jamais fini. Je pense aussi qu'un des problèmes que j'avais sur celle-ci, c'est que j'avais fait ce croquis. J'avais une idée des éléments, mais aucune idée des couleurs, des valeurs, des techniques graphiques que je voulais employer. Ça c'est un croquis que j'avais fait pour le début de mon Inktober aux oiseaux. Que j'ai toujours pas d'ailleurs fini cette série, les oiseaux à l'aquarelle. C'est toujours prévu. Encore une main. Généralement c'est ma main gauche. Je la mettais à côté et puis hop hop. C'est la suite d'une série que j'ai en cours où je dessine des têtes de femmes avec des plantes plus ou moins médicinales. Vous allez en voir plusieurs toujours avec ce fond un peu rond. Les plus réussies sont dans ma boutique. Notamment celle-ci vient de la même série. Un mélange entre une publicité de corset ancienne et un autoportrait. Je reviens, je m'étais bien amusée dessus. Là on est déjà en 2021, il y a eu un grand moment où j'ai pas vraiment dessiné. Il y a pas mal de dessins qui sont pas trop datés en plus. Je travaille encore pas mal avec de l'encre de fine et un petit peu d'encre blanche. Je commence à mettre un petit peu de couleur et à me familiariser un peu plus avec le crayon de couleur. Ça c'est un croquis d'un concept que j'ai développé un peu différemment après. Encore une de mes têtes de femmes aux plantes. Ça c'est le sureau celui-là. Et là on arrive à un mermeille. Encore de l'encre mais de l'encre sépia celle-ci. Une sirène mais mixée années 20. Les deux sirènes là sont dans la boutique. Régulièrement dans mes carnets de croquis je me retrouve à expérimenter différents styles. Là j'étais partie sur des choses plus stylisées. Des petites silhouettes beaucoup moins dans le réalisme. Avec des mains qui sont pas du tout détaillées notamment. Je les aime bien ces petites nanas. Ça je l'ai découpé dans mon précédent carnet. Ça date du mermeille de l'année d'avant. J'avais fait le croquis, j'avais commencé à le colorier et j'étais pas du tout contente du résultat. J'ai essayé de le reprendre et en fait il me fallait plus grand. Là ça rentrait pas et du coup je l'ai jamais fini. Encore une sirène que vous retrouvez en boutique. Celle-là je la reprendrai peut-être un jour. Il y avait des choses qui étaient pas mal dedans. Il y a beaucoup de pages pas finies par ici. Des choses essayées, des petits morceaux de maison. Des concepts que j'ai pas forcément poussés plus loin. Parce que j'arrivais, j'étais au crayon. Puis après je savais pas, j'étais un peu bloquée je pense. J'arrivais aux limites de ce que je pouvais faire avec de l'encre. Et de l'envie que j'avais à faire avec juste de l'encre de chine et du noir et blanc. Là on a un mélange de dessin d'après photo, de réflexion sur l'intérieur d'un vêtement. Qui est sur une photo. Des petits croquis pour des concepts. Celui-là je l'aime bien, je l'aime encore bien. C'est de l'encre de chine, de la plume et un petit peu de crayon de couleur. Là c'est un croquis que j'ai fait pendant un mermeille mais que j'ai fini plus tard au mois de septembre. J'avais commencé avec juste de l'encre de chine et du noir et blanc. Et j'étais pas tout à fait satisfaite de ce que ça donnait. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Et finalement c'est une fois que j'ai ajouté la couleur que je suis arrivée à un stade où j'étais à peu près contente. Je dirais pas que c'est le meilleur de ce que j'ai fait mais il est fini pour moi au moins. C'était encore mermeille 2021 avec une autre version de la sirène qui a besoin d'un casque de scaphandrier rempli d'eau pour respirer sur terre. Plusieurs concepts que j'ai pas finis. Celui-là j'ai même pas vraiment poussé le croquis jusqu'à pouvoir l'ancrer. Et là c'est le moment où je me suis dit bon mais t'as ton carnet de croquis, utilise-le pour faire des croquis et lâche-toi. C'est pas grave si c'est pas fini. Donc il y a des choses qui sont faites directement au stylo, des tests de Posca, des idées de concepts. Je l'ai repris un peu plus loin celui-là. Là je suis encore beaucoup dans le noir et blanc mais en rajoutant un petit peu de couleurs. Les premiers croquis des cartes de vœux que j'ai fait pour les fêtes de cette année. Le croquis en plus grand. En général dans ce carnet je dessine principalement sur la page de droite parce que si je dessine sur la page de gauche et qu'il y a du crayon de couleur ou du pastel, ça va se reporter de l'autre côté. Et en plus des fois l'encre traverse ce papier. Du coup en général si je mets des choses sur la page de gauche ça va être des petits croquis, des choses qui ne sont pas finies. C'est le moment où je me suis acheté mes premiers Posca donc je les ai un petit peu testés, j'ai expérimenté voir ce que ça donnait. Là je me suis fait une liste de promptes sur le thème de l'hiver. Je crois que j'en ai fait deux. Je crois que je la reprenne un jour. Ça c'est un de mes premiers essais avec les crayons multicolores de Koinur. Je crois que j'aime vraiment bien dessiner les grenouilles parce qu'il y en a souvent qui reviennent en fait dans les carnets. D'autres tests pour des cartes de vœux. J'ai pas développé les idées des petits lutins ni des ours. Finalement je suis restée uniquement sur les oiseaux. Là on arrive en janvier 2022 et vraiment j'ai l'impression que c'est un moment où il y a eu une grosse modification dans ma façon de... d'utiliser mon carnet. Donc il y a beaucoup plus de choses un petit peu en vrac, de tests, de couleurs, de palettes de couleurs différentes. Beaucoup plus de couleurs aussi et de crayons de couleurs. Je me suis offert une boîte complète de crayons magiques de Koinur. C'est tous des crayons multicolores en fait avec plusieurs nuances plus ou moins proches dans la mine de chaque couleur. Et je les adore. Vraiment je les adore. Je les ai utilisées donc pour ce dessin là. Là c'est la version fluo que j'avais utilisée pour un petit dessin de mon chat. Un petit autoportrait comme ça. Je me sers souvent de ces crayons multicolores maintenant pour faire les premiers croquis, les ombres, un début de couleurs. Là c'est une page où j'ai dessiné des plantes. Donc c'est de la berce du Caucase et des loutres. Un autre changement que j'ai remarqué c'est que je travaille beaucoup plus d'après des références. Donc je suis allée chercher des photos sur Google Images. Je m'en suis plus ou moins inspirée pour faire des essais, regarder les ombres, les proportions. Et on voit comment je suis passée de celui-ci à la version en noir et blanc, on crée de la loutre qui boit du thé. Là aussi on a des essais de plus ou moins nature morte pour quelque chose qu'on va retrouver après. Ça c'est la page où j'ai commencé à tester mes pastels à l'huile et mes crayons Faber-Castell en graphite mat qu'on retrouve un petit peu par ici. J'étais partie sur le thème de l'année du tigre. Il y a du mélange de... Là il y a un petit peu d'encre. Il y a des crayons de couleurs multicolores, du pastel, du graphite. Un petit peu de tout. Les oranges dont j'avais fait le croquis un petit peu avant. C'est tout du crayon multicolores, des crayons magiques là, avec les différentes teintes que j'ai testées en bas. Encore des petits tigres. Un petit peu de Posca par ici. Posca et crayons de couleurs. Je décline souvent à même thème de plusieurs façons. Juste la tête du tigre, un espèce de tigre un peu chubi, un peu enfantin, une autre version. Et là celui-là qui joue de la balalaïka, je l'ai retravaillé en illustration finale un petit peu après parce qu'elle me plaisait bien. La proportion d'humains dans mes dessins a diminué aussi et la proportion de plantes a augmenté. J'ai encore une tête de femme autour de la nigelle. J'ai bien aimé essayer de travailler le même motif de différentes façons. Crayons de couleurs à l'encre, au pastel à l'huile et sous forme de... C'est pas vraiment un paysage, c'est juste un champ de fleurs. On retrouve le tigre à la balalaïka en version finale. Il est dans la boutique celui-là aussi. Tout ça là, c'était le mois de janvier. Et là on arrive au mois de février. En février, je me suis lancée dans le défi Instagram qui avait été proposé par Noémie de Linnistic Blog de 20 jours, 20 pages de carnet de croquis. Alors je crois que j'ai pas fait tous les thèmes qu'elle avait proposés, mais il y en a un certain nombre sur lesquels j'ai fait deux pages. Ça c'était collection de plantes. J'aime bien celui-ci, les petits copicots là. J'ai remarqué depuis october de l'an dernier que les défis comme ça, ça a tendance à me motiver, à m'aider à dessiner plus finalement. Donc là il y a des petites choses en plus, ça c'est... Il y a de l'encre, principalement de l'encre et du crayon de couleur. Le papier résiste quand même pas trop mal, même à un petit peu de la vie. Celui-ci, on est reparti dans le thème du costume historique. J'ai repris une gravure ancienne première empire, qui a des proportions très... exagérées, on va dire. J'ai pas mal d'autres gravures de mode dans ma collection, donc je referai peut-être ce petit défi. C'était une autre page du défi de Les Mystiques, c'était les éléments d'un film. J'étais pas très inspirée par ce thème à la base, et puis j'ai vu Encanto. Du coup, on a deux pages sur Encanto. Ça c'était le thème bouquet de fleurs, avec du graphite, crayon de couleur, un petit peu de pastel à l'huile. J'aime beaucoup ce petit bouquet d'Hortensia. Ça c'était une vignette qu'une amie avait partagée sur Instagram, d'un bouquet de mimosa. Et la mimosa, c'est incroyablement difficile à dessiner en fait. Du coup, je l'ai fait une première fois, une deuxième fois, et j'ai ensuite retesté des choses. Là, je crois qu'il y a même un peu de Posca sur celui-là, et j'en suis toujours pas très contente. Là, on était sur le thème recettes de cuisine et ses ingrédients. Sur cette page, il y a des marqueurs acryliques, des faux Posca en fait, qui viennent de chez Action, et du crayon de couleur. J'aime beaucoup cette illustration-là. J'ai des projets autour de la cuisine, et des recettes, et il n'est pas impossible que je fasse d'autres choses dans ce style-là. La page de gauche, là, m'a servi vraiment juste à tester un petit peu les couleurs, la palette. Là, c'était le thème animaux mignons. Je suis partie de petites images de souris et de rats, toujours via Google Images, qu'ensuite je modifie un petit peu. Du coup, forcément, il y avait des chats aussi. J'ai testé le collage, et j'aime bien ce que ça a donné. J'aime bien cette petite souris en robe 18ème. Et là encore, j'ai été inspirée, donc j'ai fait une deuxième page sur le même thème. Toujours dans le défi 20 jours 20 pages, c'était un rêve que tu aimerais réaliser. Et il y a une chose que j'ai très très envie de faire, c'est de prendre des cours de poterie pour pouvoir apprendre à faire mes propres tasses. Et peut-être, un jour, ma propre théière. C'est crayon de couleur, encore pas mal de crayons multicolores. J'aime beaucoup les effets que ça fait. Cette espèce de... Ça rend le trait à la fois... Ça rend la couleur très vivante, et il y a ce côté imprévisible, on ne sait pas exactement quelle couleur on va avoir. Pour celle-ci, le thème, c'était illustrer les paroles d'une chanson. Et je suis partie sur Diamonds and Rust, de Joan Baez. J'ai énormément mélangé les techniques. Il y a de l'encre... C'est une encre bleu foncée, une encre là qui fait ce bleu presque noir, et qui peut aller jusqu'à des teintes beaucoup plus claires en lavis. Il y a de l'encre noire, il y a du pastel à l'huile, il y a du crayon de couleur. Ça, c'était la page dessiner quelque chose qu'il y a dans... Dessiner une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable. Il y a plein de photos de mes chats sur mon téléphone. C'est compliqué à dessiner les chats. J'aime bien le mélange sur cette page avec le travail à l'encre. Je crois que j'ai travaillé avec mes stylos plumes et du lavis. Il y a du crayon de couleur multicolores, il y a du crayon de couleur uni par-dessus. On ne reconnaît pas forcément très bien mes chats, mais je trouve que l'ensemble est sympa. Et là, j'avais envie de travailler un petit peu un paysage. Donc c'est encore d'après une photo sur mon téléphone portable, une balade au bord du bassin d'Arcachon. Et ça, c'est des oiseaux que j'avais pris en photo au but de Chaumont et différentes fleurs aussi, pareil, que j'avais prises sur mon téléphone. Là, on commence à voir les croquis d'une page d'après. On est toujours dans le défi de les Mystic Vlogs. C'était des illustrations de poèmes. Je me suis acheté il n'y a pas très longtemps le livre de Digley, Je serai le feu. Et je crois que ça m'a pas mal inspirée. Les deux dessins sont inspirés du poème d'Aragon, J'arrive où je suis étranger, qui a été repris en chanson par Jean Ferrat et qui est une chanson que j'aime énormément. J'aime beaucoup ces thèmes où je peux mélanger de l'écriture et un peu de calligraphie à ma façon, même si je suis pas la plus douée pour faire de la calligraphie avec du dessin. Là, j'avais complètement loupé ma calligraphie à la base, donc j'ai simplement découpé autour du dessin et collé deux pages ensemble. Je crois que j'ai même pas eu beaucoup à corriger quand je l'ai scanné. Ça, c'était un autre défi que j'avais vu sur Instagram. C'était une série de thèmes sur l'hiver et il y avait la théière en mitouflé. Donc, j'ai commencé par cette idée et puis il y en a d'autres qui se sont greffées et au final, j'ai fait toute une page avec des théières. Celle-ci, vous allez aussi la retrouver dans la boutique. C'en est une que j'aime beaucoup. On revient au challenge de l'Himistic blog. C'était mon endroit préféré et je m'en suis pas tenue à un seul, j'en ai fait plusieurs. Ça, c'était la façade de la maison de ma grand-mère quand j'étais enfant. Ça, c'est une boutique de thé à Grenoble qui s'appelle Le Jardin du Thé qui est absolument géniale et ma librairie préférée qui est malheureusement un endroit où je ne vais plus actuellement mais qui a toujours un choix absolument merveilleux et à chaque fois que j'y ai été, j'en suis repartie avec des sacs et des sacs de livres pour moi et pour mes enfants. C'est la librairie Le Jardin des Lettres qui est à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon. Grâce à Google Street View, je peux la dessiner, même si je ne suis pas devant. C'était un des derniers thèmes du Challenge Adelie Mystique qui était ma tenue préférée. J'ai mélangé des choses. Je n'ai pas tous ces vêtements-là. J'ai des pulls à grosse manche ou un pull rose, mais je n'avais pas les deux ensemble. Un gant, un jean large, mes bottines préférées, des chaussettes rigolotes, des boucles d'oreilles rigolotes, des chaussures d'inspiration historique qui sont d'ailleurs actuellement chez le Cordonnier pour les faire ressembler. Et là, c'est un petit croquis pour un dessin qui arrive juste après. C'était la même liste de thèmes que la théière en mitouflée. C'était les bottes de Baba Yaga. J'ai mélangé de l'encre et du crayon de couleur. C'est très inspiré d'un livre que j'avais quand j'étais enfant qui était une version du conte de Vasilisa Labelle. Et il y avait entre autres une broderie de fleurs qu'elle décousait entièrement pour libérer la fleur. Des fois, je ne sais pas forcément quoi dire face à l'actualité. Donc, je dessine dans ce cas-là. Là, c'était un autre challenge proposé par la même Noémie de Lee Mystic Log de travailler avec une palette de couleurs réduites. En l'occurrence, moi, j'ai ajouté le jaune dans cette palette. Toutes ces trois illustrations sont faites au crayon de couleur avec uniquement ces couleurs-là. éventuellement un tout petit peu de noir, mais je ne suis même pas sûre que j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est... J'ai travaillé à partir d'un tableau de Bonnard. Il y a eu une exposition Bonnard à Grenoble il n'y a pas très longtemps qui était absolument superbe. On arrive au mois de mars. J'ai travaillé avec mes Posca et mes autres marqueurs acryliques. Et honnêtement, j'ai mis trop de couleurs. Il faudra que je la refasse au jour, peut-être, celle-là. Un joyeux bazar. Des poules. Des petites bonnes femmes toutes rondes. Un portrait de coque vampire. J'ai eu une période au mois de mars où j'ai commencé à dessiner plein de petites bonnes femmes toutes rondes, toutes chubines comme ça. Là, c'était des petits croquis de concept de sirène que j'ai commencé et puis je me suis dit non, non, tu vas les mettre de côté pour mermeille et tu les feras plus tard. D'autres petits croquis de petites bonnes femmes toutes rondes que je n'ai pas encore toutes exploitées. Je n'avais pas particulièrement d'idées. La copine avec qui j'étais en visio pour dessiner à ce moment-là m'a dit dessine un écureuil. Donc j'en ai quelques-uns que j'ai fait d'après-photo. Celui-là est un petit peu moins d'après-photo. C'est encore... Ce n'est pas du crayon de couleurs multicolore, celui-là. C'est juste un mélange de plein de crayons de couleurs. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau des couleurs. Là, il y a un peu de crayons de couleurs multicolore mais pas beaucoup. J'ai commencé à expérimenter avec mes Posca et assimilés. Je vais juste te dire Posca, ce sera plus simple. Les formes ne sont pas forcément parfaites sur celles-là. Elles sont assez simples mais la matière et les couleurs me plaisent bien. C'est quelque chose que j'ai retravaillé après et que je pense que je vais continuer à travailler. Deux versions différentes de Hathor. Là, je m'étais servi d'un petit thumbnail pour tester lequel de mes Posca pourrait le mieux fonctionner au niveau de la couleur de peau. Sur la page de gauche, vous avez encore plein de croquis, de croquis, d'idées de dessins, de comment est-ce que je peux faire ça. J'avais envie de revenir sur mes petites souris que j'avais fait pour la page animaux mignons. Au final, ce n'est pas forcément la page la plus réussie non plus. Je pense qu'il va falloir que je fasse encore d'autres petits dessins de rats et de souris pour en trouver qu'ils me plaisent vraiment. Un petit croquis. vous avez la version crayon, la première pose de couleur et sur la page d'après, la version finale. Là encore, c'est des Posca et du crayon de couleur par-dessus. Je me suis mise aussi beaucoup à dessiner des oiseaux. Je ne sais plus quel genre d'oiseau, c'est peut-être un rouge-gorge celui-là. et cette page, c'est une des premières où j'ai utilisé une palette réduite autour des roses, violets, mauves. Je fais des tests ici pour voir lesquelles je vais utiliser. J'ai juste rajouté un petit peu de jaune et un petit peu de bleu. Encore un mélange Posca et crayon de couleur. Le petit citron, il me fait marrer. Il est disponible en sticker, je crois, sur la boutique. J'ai regardé la saison 2 de Bridgerton et j'ai aussi cette gravure de mode où j'ai vraiment l'impression qu'elle a un espèce de nid d'oiseau sur la tête. Du coup, ça a fini dans ce dessin. Crayon de couleur, un petit peu d'encre. Donc là, c'est pas du crayon multicolore, c'est moi qui ai créé cet effet. C'est quelque chose que je continue à travailler, je pense, et que je vais continuer à travailler dans les temps qui viennent. On est au mois d'avril. Encore un challenge de Les Mystic Blog. Elle en propose beaucoup, ils sont bien. Je crois que je ne les ai pas tous faits là non plus. Mais l'hirondelle, j'ai testé différentes choses à base de crayon multicolore, encre jaune, encre violette. Ça, c'était ma page des thunes, de recherche, de je teste des choses. Je suis allée regarder des photos d'hirondelles sur Google et je suis arrivée à ce croquis que j'ai refait ensuite avec un papier plus adapté à l'aquarelle et à l'encre et au travail en technique humide de façon générale. J'ai découvert aussi le compte Instagram Still Here Still Life qui propose régulièrement des photos de nature morte. Pour le moment, c'est la seule que j'ai vraiment faite mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que je pense que je vais retravailler. Et j'ai aussi découvert le défi des sans-têtes. Le défi d'origine, c'est de dessiner sans tête, sans portrait en 10 jours. Je n'ai pas tenté de le faire en 10 jours. Par contre, je me suis demandé combien de temps je mettrai à faire sans portrait et du coup, j'ai commencé à numéroter les portraits que je fais et aussi à en faire régulièrement. Celui-ci vient d'une photo que j'ai sur Pinterest. Je vous mettrai en lien en dessous le tableau Pinterest avec les différentes photos que j'ai utilisées comme base. Ça, c'est un portrait que j'ai fait en live en salle d'attente. Cette page encore, j'ai travaillé avec une palette relativement réduite de crayons de couleurs. Je ne sais plus où j'avais trouvé le thème de la maison champignon. J'aime bien ce petit test et ça m'a aussi fait développer ce dessin-là qui est juste un petit peu après. Je suis revenue à l'encre. Encore un portrait. Je n'essaie pas d'être réaliste sur les couleurs. Par contre, j'essaie vraiment de travailler les valeurs, les ombres, les lumières et de voir comment je peux utiliser une palette réduite de couleurs. Souvent, je mets des petites étoiles ou des pastilles de couleurs pour les avoir en regard de la page. Ça, c'était une jeune fille que j'avais croisée et qui était vraiment habillée comme ça avec ce maquillage-là un soir, genre à 7h en face de la piscine. Encore des champignons. Souvent, j'ai des thèmes comme ça qui continuent d'un jour à l'autre. Une autre tête. Si on est au numéro 14, c'est parce que j'ai fait d'autres portraits dans un autre carnet. On revient à l'hirondelle. Un petit dessin de champ. Il n'est pas trop mal à le revoir en fait. Je ne le mets pas du tout sur le coup mais finalement, il fonctionne pas mal. Toujours au crayon de couleur. Là, j'ai essayé de continuer sur le thème champ de Aprilistique en collage et... Ah ben, le collage, ce n'est pas encore trop, trop bon truc. J'ai aussi eu envie de travailler sur la bardane donc il y a des dessins d'après-photos, des croquis, des tests de composition. Là, j'ai voulu continuer sur le thème du collage qui est complété par du dessin à l'encre. Le passage entre le collage, ça c'est quelque chose que j'ai découpé dans un magazine et mon propre dessin fonctionne pas trop mal. Le dessin lui-même est très oubliable. On commence à arriver sur la fin du carnet et en fait, je ne trouvais pas le carnet suivant. Du coup, plus on avance dans les pages, plus j'utilise aussi la page de gauche parce que j'avais peur de ne plus avoir d'endroit sur lequel dessiner. On a encore un portrait ce coup-ci fait à l'encre, encre violette et encre jaune et j'ai un peu retravaillé avec ces couleurs-là. J'avais envie de dessiner des mots aux sphinx. J'aime beaucoup ce papillon-là. Encore un oiseau. On est toujours dans les mêmes teintes du jaune, du violet, un peu de rouge. La suite de mes tests de composition autour de la bardane. J'avais noté Théière, idée de mon amie Delphine. Encore différents portraits, donc toujours d'après photo au crayon de couleur avec une palette un peu réduite. Celui-là, j'ai gardé à peu près la composition d'origine. Celui-là, j'ai beaucoup rajouté de motifs. Celui-là est complètement raté. Encore un portrait sur lequel se sont rajoutés des poissons, ma foi, pourquoi pas. Un deux portrait sur cette page-là. Là, j'étais vraiment à court de place donc j'ai utilisé toute la largeur. Après, je suis aussi moins délicate à l'idée que peut-être mon dessin va déborder sur la page de gauche. C'est un carnet de croquis. C'est pas grave, c'est fait pour s'entraîner, pour tester des choses, tester éventuellement des formes d'algues, des dessins de poissons. Comment je dessine un poisson ? Comment je dessine un raton laveur content ? Et ça, c'est le premier essai que j'ai fait de la bardane dans la théière. C'était aussi la première fois que j'ai utilisé mon bloc de graphite aquarellable et ça fonctionnait vraiment pas. Là, j'ai fait quelques petits essais techniques qui fonctionnent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus dynamiques. Là, j'en étais tellement pas contente que je l'ai refait juste après, sans utiliser le graphite, juste crayon de couleur, un petit peu de pastel à l'huile pour certaines touches de couleur. Celle-là, j'en suis beaucoup plus satisfaite. Ça ressemble pas forcément vraiment à de la bardane. Mais c'est pas grave. C'est pas du dessin botanique. Comme je disais, ça passe un petit peu à travers des fois. Je crois que c'est une jonquille du jardin. Encore des croquis et des petites études pour un dessin que j'ai fait juste après. C'est une commande de dessin pour une amie. Un autre portrait du costume historique, une fleur et du crayon de couleur. Et je suis vraiment allée jusqu'à la dernière, dernière page de ce carnet. Il s'est aussi pris de l'encre, de l'encre blanche que j'ai renversée. Le précédent carnet, j'avais renversé un flacon d'encre noire. Celui-ci, c'était de l'encre blanche dessus. J'espère que vous avez aimé cette balade dans mon carnet de croquis. C'est un nouveau format que je teste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir chez d'autres artistes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire une liste des fournitures que j'ai pu utiliser là en dessous dans la description. Vous avez aussi le lien vers ma boutique en ligne d'impression où vous pourrez retrouver certains des motifs que vous avez vus dans ce carnet. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !